En France, j'ai travaillé dans une usine où toute la journée, on teignait des grandes bandes d'un mètre 20 sur une machine. C'était très répétitif comme tâche, donc ce qui est bien avec le fait de travailler seule, c'est qu'on est très polyvalents. J'écoute beaucoup la radio quand je travaille, ou de la musique. Mais j'aime bien m'évader dans un monde de création qui mêle souvent le tissu et le cuir. Mais oui, je pense à beaucoup de choses, à l'avenir, à la vie, à mes enfants, à ma famille. Je me retrouve avec moi-même dans mon atelier où je suis toute seule et où je fais un peu ce que je veux. Je travaille principalement de la chèvre ou du veau. J'aime beaucoup le porc aussi, parce que le cuir de porc, ça ressemble à la peau humaine. Donc on voit tous les petits pigments des poils. Alors c'est compliqué, on est insulaire, on est coupé du monde. C'est difficile parce qu'il faut choisir les peaux sur Internet. Moi, je n'ai pas les moyens d'aller voir mes fournisseurs et de choisir les petites peaux qui sont cachées, qui gardent secrètement pour eux. Je m'inspire du passé, mais aussi du futur forcément, puisqu'il faut savoir innover, il faut savoir regarder ce qui se passe dans l'actualité, dans la mode. Mais du savoir-faire que j'ai acquis lors de mes études, beaucoup. Moi, je voulais vraiment faire un stage dans le cuir, donc j'y suis allée chez une petite maroquinière. Sandrine, elle s'appelait. Elle a travaillé toute seule dans son petit atelier de 20 mètres carrés. Et elle m'a beaucoup touchée. Elle travaillait toute la journée, toute la semaine, le samedi, le dimanche, et elle a gagné sa vie avec ça à Toulouse. Je suis restée un mois, un mois de stage. Et puis après, elle m'a repris sous son aile pour m'apprendre les ficelles du métier, hors cadre scolaire. Les gens, aujourd'hui, se déplacent peu et regardent de plus en plus sur Internet. Donc, oui, une boutique en ligne, ça, c'est le projet immédiat. Et le projet futur, c'est aller me former et voir d'autres savoir-faire. J'aimerais bien voir ailleurs ce qui se passe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada